On n'a pas l'impression qu'il y a eu tant de changements par rapport à la pandémie. Ceci dit, on va le savoir encore plus dans la prochaine saison, mais pour l'instant, ça semble ressembler à ce qui était prévu ou ce qu'on avait en tête avant le sondage. Ensuite de ça, les noyaux principaux d'officiel qu'il y a dans les clubs, ils sont toujours là. Donc, les gens qui sont engagés, investis depuis plusieurs années, qui ont progressé dans leur cheminement, sont encore là, ils ne bougent pas, sont encore intéressés à revenir. Ceci dit, ce que je remarque, c'est qu'il y a un épuisement de ces noyaux-là un peu partout. Ces noyaux-là ont de plus en plus besoin, un besoin urgent de relève et de gens qui vont les soutenir. Ensuite de ça, beaucoup de régions, je remarque que beaucoup des régions, il y a de l'entraide. Il y a des clubs où il y a plus d'officiels, des clubs où il y a moins d'officiels. Ça se traite des officiels, ça s'assure que ça roule. Mais de ce que je constate, c'est qu'il y a peu de clubs quand même qui sont autosuffisants, complètement autosuffisants. L'entraide est super intéressante. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'entraide dans les régions, mais c'est ça. Peu de clubs peuvent vraiment faire les compétitions qu'ils souhaitent faire eux à eux seuls. Ensuite de ça, on remarque aussi évidemment que les rôles de juge-arbitre, de directeur de rencontre et de juge à l'arrivée en chef ou juge électronique en chef sont en sous-effectif. Ça semble être les trois postes qui sont les plus difficiles à combler ou du moins qu'il y a le moins de relève. Mais ceci étant dit, quand même, tous les autres rôles de niveau 2 sont aussi en sous-effectif. C'est juste peut-être moins alarmant que ces trois-là, mais il manque de monde partout, dans tous les postes autres que chronométraire. Ensuite, pour ce qui est de la question de la formation des officiels, le sondage, j'ai trouvé super optimiste, et les discussions aussi, super optimiste par rapport à la formation des officiels. On dirait qu'il y a plusieurs officiels qui sont intéressés par la formation et qui aimeraient progresser. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir arrêté quelques temps qui motive les gens. Les gens se sont ennuyés, ils ont envie de se former. Je ne sais pas si c'est quoi, mais il y avait l'air d'avoir beaucoup de gens intéressés. Tout ça, c'est super motivant. Ce qu'on remarque, par contre, c'est que c'est difficile de motiver les officiels à se déplacer pour la formation. C'est aussi difficile de les intéresser à certains rôles spécifiques d'officiels. Et en plus de ça, c'est parfois difficile, dans certains cas, d'obtenir des formateurs ou même des superviseurs pour les formations. Ça, c'est les difficultés principales. Ce qui a été noté aussi, c'est que c'est difficile pour les officiels en région de progresser parce qu'il y a un manque d'opportunités de pratique. Donc, il y a peut-être moins de compétitions qui sont organisées ou moins de compétitions de grande envergure. Ça, ça fait qu'en région, parfois, on sent que c'est plus difficile de progresser et de chêner. Et ensuite de ça, ce qui ressortait beaucoup des discussions, c'est que l'intérêt est grand pour la formation en ligne, par visioconférence, donc comme on fait maintenant ou par Zoom ou peu importe la plateforme, mais aussi qu'il y a un intérêt grandissant pour la formation en ligne de manière autonome. Donc, fait soi-même à son rythme à la maison sans avoir un professeur ou un formateur. Côté des compétitions. Presque tous les clubs souhaitent un retour à la compétition. Je pense que si on pouvait s'y attendre, tout le monde avait hâte de remettre les pieds sur la piscine. Ceci dit, plusieurs clubs sont inquiets quant à la rentabilité et à la faisabilité des compétitions en période de COVID avec toutes les mesures sanitaires à respecter. Il y a aussi une inquiétude par rapport à la responsabilité qu'ont les clubs ou les comités organisateurs d'assurer la sécurité de tout le monde sur le bassin, la sécurité COVID. Et finalement, à cause d'un peu tout ça, il y a plusieurs clubs qui ont décidé de se limiter à des intra-clubs. Attention, ici, je dis limiter, pas dans le sens que ce n'est pas des compétitions importantes, mais dans le sens que c'est des compétitions qui demandent un petit peu moins, qu'il y a un petit peu moins de nageurs, un petit peu moins d'organisation. C'est plus simple à organiser dans le cadre qu'on a actuel. Donc, de se limiter à des compétitions de type intra-club et régional pour la saison qui s'envient. Finalement, on avait des résultats par rapport au système d'inscription en ligne de natation au Canada. Donc, ce qui est ressorti beaucoup de ça, c'est qu'on va devoir offrir davantage de soutien par rapport à l'utilisation du système. Le système tel qu'il est bâti en ce moment ne tient pas tout à fait compte de la réalité des officiels sur le terrain. On remarque aussi que ça demande beaucoup de travail au ROC et au ROA. J'ai juste mentionné les ROC, mais les ROA aussi. Considérant que c'est un travail bénévole et que c'est super difficile de recruter des gens dans ces postes-là pour l'instant. On remarque aussi que le tiers des clubs nous ont dit qu'ils n'avaient pas besoin davantage de soutien, que tout était beau. Mais pendant les rencontres, en discutant avec eux, on s'est rendu compte que peut-être les changements qu'apportait la nouvelle plateforme avaient peut-être été mal compris ou sous-estimés. L'ampleur de ce qu'il fallait faire avait été sous-estimé. Donc, finalement, je dirais que dans ce tiers-là, il y a peut-être des gens qui auraient changé de catégorie ou qui auraient changé leur réponse au sondage pour nous dire qu'ils auraient besoin de plus d'assistance. Et les dossiers d'officiels aussi sont pas… il y a peu de clubs où les dossiers d'officiels sont à jour. Donc, le travail n'a pas encore été fait. Est-ce que c'est par manque de temps pour l'instant ou par manque de soutien technique et de compréhension du système? Ça, ce sera à voir, mais voilà. Donc, ça, c'était pour les résultats. Il reste maintenant la section qui va peut-être vous intéresser le plus. Dans le fond, c'est les suggestions qui ont été amenées pendant les rencontres. Évidemment, tout le monde a un peu les mêmes idées, donc j'ai combiné les suggestions, mais elles sont toutes mises dans le PowerPoint aujourd'hui que vous allez voir. Puis, je les ai divisées en fonction de… comme d'un échéant. À quel moment on pourra mettre ça en place au sein de la fédération? Donc, j'ai d'abord été avec les bonnes nouvelles. Donc, ce qui est déjà en place ou ce qui a été mis en place dans les derniers jours, dernières semaines, selon vos recommandations. Donc, publiciser les formations d'officiels, c'est déjà quelque chose qui est fait. Évidemment, il n'y en a pas eu une tonne, donc vous avez peut-être pas eu la chance de voir ce travail-là qui est fait. Mais, on a un calendrier sur notre site, sur le site de la FNQ, qui nous permet de publiciser les événements en fonction d'un titre. Donc, quand vous consultez le calendrier pour vous, vous pouvez cliquer sur l'option « Formations d'officiel » puis avoir accès au calendrier avec juste les formations d'officiel. Donc, ça vous permet de savoir ce qui s'en vient dans le coin, de savoir si la formation va être donnée en ligne, si elle va être donnée en présentiel. Donc, si c'est en ligne, même si vous êtes loin, vous pouvez sûrement vous joindre, de savoir si la formation est donnée au club uniquement, à toute la région, à toute la province. Donc, on pense que ça, ça va quand même aider beaucoup le partage puis la rencontre entre les régions et les officiels. Ça peut pallier aussi le manque de formateurs ou de superviseurs d'avoir accès à tout le monde puis de pouvoir faire ça en ligne plus facilement. Aussi, vous aviez demandé que le guide de relance des compétitions en période de COVID soit révisé. Évidemment, il fallait que ça se fasse. Le guide avait été super bien élaboré, mais au début de la pandémie. Donc, il y a eu des changements qui se sont passés depuis. C'est quelque chose qui est en cours. Je pense, Jonathan, si je me rappelle, on n'a pas une date exacte, mais ça devrait sortir très, très prochainement, le nouveau guide. Oui, en fait, il est déjà révisé. Là, évidemment, on est dans du français puis dans du graphisme. Mais Cynthia, si vous avez des compétitions à organiser, votre référence, c'est Cynthia Chartrand-Jetée. Puis elle, on roule déjà avec ce guide-là, avec les comités, puisqu'on a déjà des compétitions. On en avait en fin de semaine, on en a la semaine prochaine. Les compétitions universitaires, on commence aussi. Donc, on est déjà à fond avec ce guide-là. Il va être largement diffusé dans les prochaines journées, je présume. Puis c'est en lien avec, en fait, la prochaine suggestion qui était de créer des outils COVID, c'est-à-dire de créer une invitation type ou un exemple d'invitation, de créer des registres d'autodéclaration qu'on peut vous envoyer, que vous pouvez imprimer quand vous avez des compétitions. Donc, des outils que vous n'avez pas à bâtir vous-même. Donc, ça, ce sera aussi joint au guide. Ensuite de ça, on avait la demande de réviser les guides d'utilisation pour les ROC et les officiels. Donc, Natation Canada prévoyait des guides d'utilisation de son système RTR. C'était des guides généralisés, donc, qui étaient disponibles pour toutes les provinces. Ce que l'équipe à la FNQ, on a fait, c'est qu'on les a révisés pour nous. Donc, c'est basé sur le guide de Natation Canada. Évidemment, on n'a rien réinventé, mais on a ajouté des petites notes pour préciser notre processus à nous de l'adhésion et d'affiliation, pour éliminer les choses qui n'ont pas rapport avec notre province, vraiment rendre ça le plus simple possible, le plus clair possible. Les guides ont été envoyés ou seront envoyés au ROC dès que l'adhésion du club est complétée. Donc, quand moi, j'autorise l'accès des ROC à accéder à leur compte, j'envoie aussi les guides et de ROC et d'officiels. Les guides sont aussi disponibles dans la section de mise à jour du RTR. Donc, quand vous vous connectez comme officiel, puis vous allez dans la section de mise à jour, le guide des officiels est disponible. Si vous êtes un ROC, même chose, vous aurez accès au guide des ROC. Ces guides-là, ils sont nouveaux. Je les ai faits juste avant que la saison commence. Puis, pour moi, c'est super important. Si vous les consultez, puis vous pensez qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, ou il manque des choses, c'est vraiment important de me donner votre feedback. Le but, c'est que ces guides-là vous aident. Puis, plus on va les bonifier avec votre input, mieux ils vont être. Donc, c'est vraiment bienvenu, les commentaires par rapport à ça. En dessous de ça, on avait une demande d'envoyer une lettre de félicitations avec l'épinglette quand il y a un changement de niveau d'officiel. Sachez que c'est quelque chose qui est déjà en place. Moi, je l'ai fait cet été quand on m'a envoyé des épinglettes. Mais, bien, ce que j'ai compris, c'est que ce n'était peut-être pas systématiquement fait, mais ça le sera, c'est certain. Et finalement, on avait une demande d'organiser une rencontre avec les ROA ou les régions. Et ce sera fait mardi 19h30. À l'instant, je vous donne l'heure exacte. Oui, je pense que c'est 19h. 19h, oui. Bien, c'est ce que j'avais dit. Donc, c'est ce que j'avais dit. Donc, évidemment, cette rencontre-là, excuse-moi, va surtout être au niveau vraiment des régions proprement dites, de l'association régionale. On va discuter des couples des régions principalement, donc avec Nicolas et avec Francis. L'organisation, qu'est-ce qu'on voit dans les couples des régions? Qu'est-ce que ça va prendre? Est-ce qu'il y a des régions qui se sont regroupées? Est-ce qu'il y en a qui ne le font pas? Est-ce que… Fait qu'on va vraiment avoir un portrait global parce qu'à l'heure où on se parle, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans les couples des régions. Là, on va colliger cette information-là. Puis, on va également parler de la mise à jour des règlements généraux de toutes les régions sur lesquelles on doit travailler au courant de la ligne aussi. Donc, c'est les deux sujets principaux de cette rencontre-là. Oui. Donc, ça, c'est ce qui est déjà en place. Vous pouvez nous redonner la date de la rencontre, s'il vous plaît? Oui, je vais la mettre dans le chat avec le lien. Je pense aussi, si je ne me trompe pas, Annie, est-ce que tu reçois notre infolette? Oui. Il me semble que les liens vers les… tu me corrigeras là, j'en attends un peu, mais les liens vers toutes les rencontres, y compris celles de mardi, sont dans l'infolette qui est sortie il y a comme deux jours, quelque chose comme ça, si jamais là aussi. Oui, dans le courriel aux membres. À chaque semaine, on envoie un courriel aux membres. Là, il y en a peut-être qui ne le reçoivent pas. Dans le fond, il y a deux communications qu'on fait. Une infolette qui est mensuelle à la fin de chaque mois, qui, elle, s'adresse à l'ensemble de notre communauté, qui est présentement de 18 000 adresses courriel qui reçoivent ça. Donc, ça, c'est plus générique. Puis, le courriel aux membres qui, à chaque semaine, c'est président, entraîneur, chef, responsable, président des régions, officiel niveau 3, 4, 5. Donc, on considère que ça, ça va chercher pas mal notre communauté de proximité. Donc, s'il y en a qui ne le reçoivent pas et qui désirent recevoir ce courriel-là, ils m'ont envoyé un petit courriel, je vais vous ajouter à la liste de ces envois-là. Peut-être que ça serait, en tout cas, ça serait peut-être une mission en vôtre un mois après, mais ça serait peut-être intéressant d'ajouter les ROC et les ROA, en fait, à cet envoi-là, parce que je pense qu'il y a plusieurs ROC ou ROA qui ne sont pas des officiels de niveau 3, 4 et 5. Si on a de l'information qui les consomme, en tout cas, on en reparlera, mais ça me fait penser à ça. Annie t'a relevé la main? Oui, je lis la communication, mais il n'y a nulle part dans cette information-là que c'était destiné aux ROC ou aux ROA de la région. Donc, tu sais, en vue de la tenue des groupes de région de février, vous trouverez le guide ci-dessus, toutes les informations, une rencontre virtuelle via plateforme pour les présidents des régions. Tu sais, on n'est pas, on n'était comme pas sur la liste, là. Donc, peut-être être plus spécifique dans les prochaines communications. Parfait. Merci, Annie. Est-ce que je passe à, il n'y a pas hâte d'avoir d'autres questions. J'ai vu Esther dire oui. J'imagine que c'est pour qu'on ajoute les ROC parce que pas tout le monde a un niveau 3 à 5. Je vais vous inviter, si vous avez des demandes, je vais vous inviter à le faire par courriel. Envoyez-moi un petit courriel parce que je ne pourrai pas traiter. J'ai deux conférences en même temps. Je n'y arriverai pas. Ensuite de ça, je vous montre les suggestions qui avaient été discutées qui vont être mises en place cet automne. Donc, on a une demande de former les officiels formateurs. C'est beaucoup de formés, là, mais les officiels qui vont donner des formations ou des cliniques, on a une demande de les former à utiliser les plateformes de visioconférences. Donc, je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre encore, mais ce sera quelque chose qui va être fait cet automne, idéalement au mois d'octobre, avant que les formations commencent. J'aurais bien dit septembre, mais comme on est le 25, je pense que ça va aller en octobre. Après ça, on avait une demande d'organiser des formations spécifiques sur les logiciels Splash. Il y a des gens qui veulent avoir des formations sans être dans le cadre de la formation de secrétaire en chef, c'est quelque chose comme ça. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on a fait à l'automne. Il faut communiquer avec nos deux personnes ressources à ce sujet. Elles n'ont pas encore été contactées, mais c'est certain qu'on va pouvoir vous offrir quelque chose par rapport à ça. Ensuite, rendre disponible une banque de formateurs par région. Ça aussi, on ne sait pas exactement quel format ça va prendre, mais c'est certain qu'on va pouvoir mettre ça en place. Donc, vous saurez dans quelle région qui est disponible pour donner quelle formation. Mais aussi, on aimerait ça que ce soit su aussi quel formateur est disponible à se déplacer dans les régions, qui peut donner en ligne. En tout cas, essayez de vous donner le plus d'informations pour ça, pour que vous trouviez vos formateurs. Ensuite, de rendre disponible une banque d'officiels mentors par région. La demande a été faite par région, mais aussi par rôle. Donc, des officiels qui ne sont peut-être pas nécessairement des niveaux 5, mais qui ont une expérience de mentor dans un poste spécifique, puis qui sont intéressés à peut-être aller, à peut-être rencontrer virtuellement un nouveau ou une nouvelle juge à l'arrivée en chef avant une compétition, puis de le former, puis de lui donner un peu de feedback, puis de le rencontrer après, pour savoir comment ça a été, puis de l'aider, ou même en personne, dans le cas où peut-être l'officiel menteur est proche de la compétition. Mais bref, on voudrait vous former ces deux banques-là. Ensuite de ça, on voudrait lancer une campagne de sensibilisation au recrutement d'officiels. Donc, ça, ça va être mis en place, j'ai écrit automne, mais ça va être mis en place officiellement le mois prochain. Une campagne qui, je sais que vous, dans vos clubs, vous allez parler beaucoup de recrutement d'officiels, peut-être que vous avez des rencontres de parents prochainement, essayez d'avoir des parents dans vos rangs d'officiels. Ce que nous, on va faire pendant que vous parlez à vos parents, à votre club de ça, nous aussi, du côté de la fédération, on va lancer les mêmes messages à la communauté. Les messages d'importance de contribuer, de s'impliquer au sein de son club, l'importance du rôle de l'officiel dans le sport de la natation. On va miser sur des mots-clés, des axes de communication, puis on va lancer les mêmes messages que vous, dans le fond. Et finalement, on a eu la demande de mettre sur pied une équipe de soutien COVID. En fait, à défaut de mettre une équipe de soutien en place spécifiquement dédiée à la COVID, on va plutôt conserver l'équipe de soutien qui était là habituellement, donc l'équipe de soutien qui est là la fin de semaine ou à partir du vendredi, je crois, du vendredi au samedi, pour soutenir les clubs dans leur réalisation de compétition, dans les bonnes techniques qu'ils ont pendant la compétition. Mais cette équipe-là va aussi recevoir comme une formation, si on veut, quant au guide de relance COVID. Donc l'équipe va aussi être outillée pour vous aider par rapport à vos invitations pour des compétitions futures, par rapport à ce que vous pourriez faire pour le déroulement de votre compétition tout en respectant les mesures sanitaires. Sachez aussi qu'en semaine, il y a Cynthia, Jonathan a parlé, mais Cynthia dans notre équipe qui est là et qui peut répondre à vos questions aussi. Mais on va s'assurer que toute la semaine et la fin de semaine, il y a quelqu'un qui puisse vous aider là-dedans et vous rassurer dans vos plans de match pour vos compétitions. Donc voilà. Ensuite de ça, on est encore dans les bonnes nouvelles, je pense, des choses qui vont pouvoir être mises en place cette saison. On reste quand même dans la faisabilité à court terme. Donc mettre à jour les PowerPoints de formation fournis par Natation Canada. Donc les PowerPoints qui sont fournis pour les cliniques. On a eu plusieurs demandes par rapport à ça de bonifier ou de s'approprier un peu les PowerPoints de formation. Donc c'est quelque chose qui va être vu avec le comité des officiels cette saison. Donc on va en parler. Effectivement, Jonathan Pimon, on est officiel et ça fait longtemps qu'on baigne dans le milieu, mais à nous deux, on ne serait pas en mesure de remettre à jour ces documents-là. Ça va nous prendre l'expertise des officiels avec plus d'expérience, des formateurs, donc de notre comité provincial des officiels. Ensuite de ça, on voudrait mettre plus d'accent sur la semaine des bénévoles qui existe déjà. La semaine des bénévoles, c'est quelque chose qui existe, qu'on reprend sur nos réseaux sociaux au sein de l'équipe. Mais on voudrait mettre un peu plus d'accent là-dessus, peut-être faire des portraits d'officiels, montrer qui peut être officiel. On ne sait pas encore exactement à quoi ça va ressembler, mais c'est certain qu'on veut en parler plus puis faire rayonner un peu plus le travail que vous faites. Et finalement, faire la promotion des changements de niveau de certification. Donc quand il y a des officiels qui passent de niveau 2 à 3 ou de 3 à 4, puis tout ça, de vraiment faire la promotion. On aimerait ça d'ailleurs que, s'il y a des ROA présents, on aimerait ça d'ailleurs que les régions aussi embarquent un peu là-dedans. C'est peut-être déjà fait dans plusieurs régions, je ne sais pas, mais de faire aussi la promotion des changements de niveau de certification aussi au sein de leur région. Donc peut-être qu'il y aura une communication à faire entre la FED et les régions pour que tout le monde soit au courant des changements de niveau de certification. Mais dans tous les cas, je pense que c'est motivant de faire reconnaître les changements. Et finalement, en fait, c'est toutes des bonnes nouvelles parce que finalement, c'est ce qui va pouvoir être changé dans les prochaines saisons et probablement la prochaine. Donc il n'y avait pas grand-chose de… En fait, il n'y avait rien d'impossible dans ce que vous avez demandé. C'était… Je pense que vous avez pris le temps de comprendre votre milieu et de proposer des choses qui étaient essentielles et réalistes. C'est ce qu'on a remarqué en faisant l'analyse de vos résultats. Donc on avait de soutenir financièrement les officiels de régions éloignées. Ça ne prendra peut-être pas cette forme-là. On ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre. Est-ce que c'est la FNQ? Est-ce que c'est les régions? Dans tous les cas, sachez qu'on garde en tête… Ce ne sera peut-être pas spécifique éloigné non plus en fait. Je pense que ça va être de soutenir les officiels, le développement des officiels. Ça va être plus large. Mais c'est quelque chose qu'on garde en tête. Je pense que c'était même mentionné aussi dans le plan stratégique tout tôt ce matin. Donc j'attends, j'ai vu que tu as débloqué ton micro. Vas-y. Oui, bien en fait, premièrement, Annie, est-ce que tu avais une autre question? Je peux retirer ta main? Je vais retirer ta main. Parfait, merci. Oui, en fait, dans notre plan stratégique, on a le développement. On doit prendre en charge. Donc c'est littéralement nommé par notre conseil d'administration. Ça fait partie de nos obligations stratégiques dans les prochaines années. Donc la fédération va devoir se pencher sur des sources de financement pour prendre en charge des officiels puis les aider à aller à l'extérieur de la province, dans le Canada ou même aux États-Unis, dans des compétitions majeures. Puis ceci, pas juste avec les équipes du Québec, mais aussi on a l'objectif d'amener des officiels dans chacune de nos équipes du Québec, de les traîner avec nous comme on le fait avec des entraîneurs. Donc ça fait partie de nos résolutions pour les prochaines années là-dessus. Mais il va falloir qu'on se creuse la tête pour aussi à l'intérieur du Québec pour soutenir le développement des niveaux 2 à 3, etc., dans notre province aussi. Mais ça fait vraiment partie de nos préoccupations pour ce plan stratégique. C'est juste que la raison pour laquelle ce n'est pas dans de la saison à venir, c'est que c'est des dossiers qui demandent de l'analyse de notre part. Puis comme on peut plus ou moins se baser sur les chiffres puis les données de la saison dernière, on va profiter de la saison qui s'en vient pour recueillir des informations, mieux comprendre le dossier, puis vous proposer quelque chose qui a du sens. Ensuite de ça, on a eu la demande d'organiser des rencontres sociales en compétition. Donc pour les officiels qui participent à des compétitions nationales, vous savez un peu de quoi je parle. Donc des 5 à 7 ou des cocktails, je ne sais pas exactement quelle forme ça prend, mais des rencontres un peu plus sociales, généralement samedi soir pour les officiels, pour du réseautage, mais aussi pour souligner le travail qu'ils font. C'est quelque chose qu'on trouve super intéressant au sein de l'équipe. Évidemment, avec les mesures sanitaires en place, ce n'est pas quelque chose qu'on voit pour la saison qui s'en vient, mais c'est quelque chose qu'on garde certainement en tête pour les prochaines saisons. Ensuite de ça, changer le format du congrès, c'est-à-dire de permettre la participation en virtuel ou d'offrir du soutien financier. Ça aussi, je ne sais pas quelle forme ça va prendre encore, mais en ce moment, le format du congrès est en train d'être repensé complètement. C'est une interrogation qu'on a. Ce n'est pas juste à savoir si ça va être présentiel, virtuel, ou même présentiel et virtuel. Ça va vraiment plus loin que ça dans nos interrogations. Donc je ne peux pas vous dire quelle forme ça va prendre parce qu'on ne le sait vraiment pas encore à l'interne, mais c'est certain que pour la saison prochaine, on va avoir repensé notre système, notre fonctionnement. C'est un chantier important qu'on a déjà sur la table avec Francis et le conseil d'administration. Il y a beaucoup de questions par rapport au congrès, mais aussi au gala, et aussi à plein de sources de tout ce qui entoure le congrès et le gala. Je ne vous mentirai pas, c'est une question d'image de marque aussi. Le gala, c'est quelque chose qui est vraiment important. On veut le sortir et vraiment le mettre très, très en évidence. appeler des médias, vendre des tables, l'utiliser comme... Il y a beaucoup de choses qu'on a sur la table présentement, puis on voudrait revoir le congrès au complet. Donc si jamais vous êtes un spécialiste de l'organisation de congrès et que vous avez des idées de génie, bien, on est preneurs. Mais c'est ça, sachez que dans toute cette réflexion-là, on garde en tête ce que vous nous avez dit dans le cadre du projet, comme quoi ce n'était pas toujours accessible et difficile. On garde ça en tête. Et finalement, c'était, on avait la demande d'organiser une rencontre avec les directeurs de rencontres par région. Ce ne sera pas fait pour l'instant. Dans les prochaines saisons, probablement, on va évaluer c'est quoi le besoin de ces rencontres-là, mais c'est faisable, c'est certain. Ce n'est pas quelque chose d'impossible du tout. Donc, mais ce ne sera pas fait cette saison. La priorité pour cette année, c'est d'avoir des compétitions de 1. Oui, c'est ça. Que cette compétition-là soit viable de 2. Donc, tu sais, on parlait tout à l'heure du soutien au niveau de la COVID. Je pense que quand chaque club ou un club à proximité va avoir fait une compétition, puis va avoir comme testé la machine un peu, puis que ça va rouler, après ça, on va trouver plus de façons. Mais là, on a un peu le nez devant beaucoup de choses qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec. J'ai vraiment fait une phrase déconstruite, je suis désolé. Mais on a un peu le nez dans notre pipi, c'est ça que je voulais dire. Il va falloir qu'on se prenne en main, puis ça va être notre priorité cette année là-dessus. Puis après ça, on va pouvoir bonifier, puis revenir au développement réel. On veut juste se retrouver ce qu'on avait déjà, en fait. C'est un peu ça qui est difficile. Puis si on se croise des doigts, puis si tout le monde se croise des doigts puis touche du bois en même temps, peut-être que cette mode crise-là va finir par s'en aller, puis on va revenir à quelque chose de plus normal au courant de l'année. On se croise des doigts. Et comme vous pouvez voir, c'est, je crois, la fin du PowerPoint parce qu'il n'y avait rien qui était impossible, rien qui a été refusé ou qui n'est pas faisable du tout. Donc, comme on vous a dit, ça ne devrait pas surprendre personne. C'est des choses que vous saviez déjà. C'est des choses qui ont été répétées dans presque toutes les rencontres. Il y avait beaucoup de points communs dans les échanges. Ce que je tenais à vous dire, j'espère que vous avez senti qu'on vous écoute, qu'on comprend la situation. J'espère que vous sentez que l'écoute est là aussi. Ce n'est pas terminé. Le projet, même si lui, est terminé, on est encore, l'équipe est encore disponible sur place quand on va aller vous voir en compétition ou dans les tournées de région, au téléphone, par courriel. Si vous avez d'autres suggestions, si dans deux jours, ça vous trotte dans la tête et que vous vous dites, « Non, il me semble qu'il manquait quelque chose. » De nous écrire, de nous contacter. Vraiment, la porte est ouverte pour vous aider. Les officiels, c'est mon dossier. Je suis vraiment contente que ce soit mon dossier. Je veux vous écouter et avoir des solutions, mettre des choses en place. Mais on a besoin de votre collaboration et de votre feedback, c'est certain, pour que ça arrive. Puis oui, sachez aussi que tout le volet reconnaissance des officiels, qui est quand même vraiment très important, c'est quelque chose qu'on aimerait aussi voir avec le comité des officiels cette saison qui soit mis en place prochainement. Il y aura une rencontre très, très prochainement. Donc ça aussi, c'est un dossier qu'on veut aborder, comment reconnaître plus nos officiels. Donc de mon côté, ça ferait le tour. Je ne sais pas si on voulait laisser des questions ou quelque chose comme ça. Je vais juste faire un petit... Dans le fond, ce que je tiens à vous dire, c'est que justement, Stéphanie, vous avez vu la nouvelle structure de la fédération. On est rendu avec comme deux départements. Le département à Nicolas, c'est vraiment le département qui est dédié, je vous dirais, à l'idéalisation. Donc c'est eux qui doivent... C'est des coordonnateurs au développement qu'il y a dans son équipe. Ça fait que c'est vraiment des gens qui veulent développer des projets, développer des projets, développer des projets. Au niveau de la structure dans laquelle Stéphanie et moi ont fait partie, c'est vraiment plus de l'opérationnalisation. Donc nous, notre travail, c'est de trouver des solutions à des problématiques. Donc là, Stéphanie, elle est dédiée au service aux membres, au service à la clientèle des membres. Donc c'est vraiment plus technique et plus pointu. Je vous annonce, vous allez le voir sortir dans les médias, dans nos médias sociaux lundi ou mardi. On a une nouvelle employée qui rentre en poste mercredi prochain qui s'appelle Véronique, qui va être dédiée à temps plein, elle, au service aux athlètes. Donc elle, son travail, ça va vraiment être d'accompagner les athlètes dans leur développement, les équipes du Québec, les bourses, etc. Donc on va avoir vraiment deux personnes dédiées au service à l'ensemble de nos clientèles. Donc on travaille, on chemine un peu dans notre structure. Nos ressources ne sont évidemment pas illimitées. Si je pouvais avoir 20 employés puis faire tous les projets qu'on veut, ce serait vraiment génial. C'est malheureusement impossible. Donc notre travail, présentement, quand on parle de la suite du plan stratégique, c'est de trouver quand on va réussir à faire tout ça. On va le faire, mais pas tout en même temps parce qu'on va exploser. Donc tranquillement, pas vite, on va réaliser un projet qui va nous mener à un autre, qui va nous mener à un autre. Ce plan-là, il est déjà pas mal fait. Il est rendu à se mettre au propre. Là, il est tout sur les murs du bureau à Francis, au complet. Donc tous les papiers sont là. Il reste à le mettre au propre. Puis ensuite, on va vous le présenter. Pour chacune des points qu'on a nommés dans le plan stratégique, il va y avoir des objets qui vont en découler. Donc tous les projets qu'on vient de nommer là font partie intégrante de ces petits avancements-là qu'on va faire pas à pas au courant des prochaines années pour arriver 3-4 ans puis aller plus loin encore dans nos démarches. Juste pour une petite parenthèse, ça a plus ou moins rapport à ce que tu disais, Jonathan. Je ne sais pas si tu as fini sur ton élan. En fait, ça n'a pas du tout rapport à ce que tu disais. On m'envoie un message sur la montre que j'ai oublié, quand on a parlé un peu des problématiques ou des résultats par rapport à la plateforme de Natation Canada, à leur base de données, de vous mentionner, je sais qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça, mais de vous mentionner l'effort qui est fait du côté de la fédération, mais aussi des fédérations des autres provinces pour l'amélioration de la plateforme. Donc, on a parlé, Jonathan et moi, cette semaine, il y a eu une action qui a été prise de la part de notre président, mais aussi des autres présidents pour mettre la pression un peu sur Natation Canada pour que la plateforme soit améliorée, continue d'être améliorée. Il y a eu quelques améliorations déjà faites, mais continue d'être améliorée et plus facilement utilisable. On est, le Québec, on est vraiment dans pas mal de sphères de la natation, je vous dirais qu'on est très en avant des choses. C'est rare qu'on attend que les gens fassent quelque chose pour les suivre. Ça ne fait pas partie de notre mentalité. Donc, autant au niveau de la plateforme de RTR que d'autres sujets qui vont s'en venir au niveau de la formation des officiels, etc., on fait partie intégrante des décisions puis on pousse les réflexions plus loin. Natation Canada sont très, très participatifs. Dans ça, ils nous écoutent vraiment beaucoup parce qu'on teste beaucoup les choses avant puis on est très, très, très proactifs. Donc, oui, le RTR, ce n'est pas facile tous les jours. C'est généralisé dans tous les clubs, dans toutes les provinces. Ça fait que ce n'est pas juste vous qui vivez cette problématique-là, rassurez-vous. Puis là, vous vivez, souvent vous êtes registraire, vous avez des compétitions à gérer, mais il y a aussi le parent qui va signer des affaires pour son athlète. Puis il y a aussi l'entraîneur qui va aller faire des formations, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de facettes sur le RTR. C'est une très, très grosse machine. Puis on est sur tous les fronts là-dessus. Ça fait que si jamais, continuez à, si vous voyez des choses qui sont problématiques, nous, on les adresse systématiquement à Natation Canada puis à leur programmeur. Donc, si vous voyez des choses qui sont problématiques, qui nous ont peut-être échappé, n'hésitez pas à envoyer un courriel, faire des screenshots, dire que c'est passé ça, ça n'a pas marché. Ah, j'aurais une idée pour développer ça. Ça fait que nous, on ramasse tout ça puis au courant de l'année, on développe des petites affaires, des petites améliorations avec Natation Canada là-dessus. Mais on est 100 % impliqués dans ce dossier-là avec eux. Moi, je travaille vraiment tous les jours sur la plateforme. Il n'y a pas une journée où je n'ouvre pas le RTR pour faire des manipulations dedans. Il m'arrive même régulièrement de me connecter comme vous, comme un ROA, comme un registreur, comme un parent même. Des fois, on a des parents qui appellent directement. Donc, je l'explore beaucoup. Puis dès que j'ai des bugs, on les transmet. Donc, n'hésitez pas, on met vraiment de la pression là-dessus. On veut que ça marche. Voilà. Je laisserai peut-être s'il y a des gens qui veulent discuter, qui ont des points dont on n'a pas discuté, des choses qu'ils aimeraient émettre comme commentaire, quoi que ce soit. Je vous laisse la parole. On n'est pas 150 sur la ligne, donc c'est possible de le faire. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et discuter avec nous. Non, bien, ça a l'avantage d'être clair. Bien, en fait, ce que je voulais dire, effectivement, on reprend après 18 mois sans compétition. On est un peu nerveux. Puis je pense que je ne suis pas la seule. On recommence à prendre contact tranquillement avec nos officiels parce que là, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient. Puis la facilité de tout ça va nous aider. On l'a dit, le RTR, le suivi de leurs expériences pratiques pour les amener à un autre niveau. Avant, c'était l'air aussi qui s'en occupait beaucoup. Ou c'était Jocelyn, on l'envoyait à FNQ, puis il rentrait ça. Là, depuis que c'est devenu la charge des parents, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de compétition. Ça a comme arrêté à peu près en même temps. Puis ça, je t'avouerais que ça, ça nous amène un petit peu de nervosité. Même la signature du premier document en début d'année pour le nageur ou pour les officiels, on court après. On a de la difficulté à aller le chercher. Donc ça, ça nous crée beaucoup d'anxiété, je veux dire, de trouver un système, un processus qui va faire en sorte que ça va devenir plaisant et amusant et facile pour eux de le faire, puis qu'ils vont avoir le goût de progresser au prochain niveau, puis d'aller inscrire leurs expériences. Sinon, ça va redevenir dans les mains du ROC finalement. Puis je ne pense pas que c'est ça qu'on veut. On veut que les parents deviennent autonomes. Mais on a du travail à faire, en tout cas, je pense, après un arrêt comme ça, de repartir la machine définitivement. Dis-moi si je me trompe, Stéphanie, mais au niveau des expériences officielles, la principale problématique présentement, ce n'est pas tant de ce qui s'en vient que ce qu'il y a eu. Donc ce qui est vraiment difficile présentement, c'est de mettre à jour les dossiers des gens. Mais dans le futur, on va avoir la possibilité d'importer un CSV ou un Excel dans la plateforme. Je pense que c'est un signe que non. Mais c'est vraiment dans les projets, c'est vraiment dans les discussions. On n'a pas encore lancé l'ouverture de cette plateforme-là, mais je vais en discuter la semaine prochaine, c'est certain. Mais je ne sais pas s'il y en a par vous qui savez qu'il existe la plateforme d'apprentissage en ligne de Natation Canada qui est comme liée au RTR. Cette plateforme-là permet en ce moment aux entraîneurs de s'inscrire à des PNCE, donc à des formations d'entraîneurs. Et récemment, la plateforme a été mise à jour pour les officiels. Donc, c'est possible maintenant pour les ROC, les ROA, mais aussi pour moi de créer des formations sur la plateforme d'apprentissage en ligne. Donc, d'ouvrir une formation avec tous mes détails. Le coût, dans votre cas, c'est 0 $, mais tu sais, toutes les informations, le coût, les heures, c'est quoi la formation, il y a-t-il du matériel, tout ça. Et puis, les gens peuvent s'y inscrire. Et puis, à partir de là, après, les formateurs peuvent cliquer sur les gens qui étaient présents, absents, comme une liste de présence. Et puis, ce sera envoyé directement, une fois la formation terminée et approuvée, ce sera envoyé directement dans les dossiers des officiels. Donc, quelqu'un qui donne une formation de commis de course à 10 officiels, même de façon virtuelle comme en ce moment, à la fin de sa formation, va pouvoir dire qui était là, me soumettre la liste des candidats. Moi, je dois l'approuver. Donc, est-ce que les personnes avaient le droit d'être à cette formation-là, des choses comme ça. Généralement, c'est des vérifications qui sont quand même faites avant, mais juste pour être sûr que tout est beau. Puis, quand moi, j'approuve ces 10 personnes-là qui étaient présentes, ça va s'ajouter à leur dossier comme quoi la formation a eu lieu à telle date, à tel lieu donnée par telle personne. Donc, ça, ça s'en vient. C'est déjà en place, mais on ne l'utilise pas encore au Québec. Ça va être lancé vraiment très prochainement. Moi, ça me donne espoir que cette façon-là de procéder va peut-être être mise en place aussi pour les compétitions éventuellement. En tout cas, le processus va être simplifié pour les compétitions aussi puis ça se rendra directement dans les dossiers. En tout cas, il y a une ouverture. Natation Canada ne manque d'ouverture certainement. Au moins, les formations, c'est comme une partie de la job qui est facilitée. Ça peut vous rassurer. J'aime beaucoup. Ça va être plus facile pour vous. C'est une petite lueur d'espoir. C'est plus facile. Bonjour, Jessica. En fait, entraîneur en chef à Gaspé, registraire aussi. Quand même beaucoup impliqué dans la structure administrative. Je trouve vraiment les plateformes super intéressantes à travailler parce qu'on conserve les données là-dedans puis c'est simple. On élimine le papier, le cartable en partie, tout ça. Nous, en fait, en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est le rush du début de saison. Les outils sont vraiment le fun à travailler, mais c'est comme si les affiliations ouvraient un peu tard. Si ils ouvraient avant qu'on commence à coacher, je pense que les structures administratives seraient moins dans le jus et que là, on serait capable de vérifier avant ou quand même dans les débuts d'entraînement, toutes les certifications d'entraîneur, tous les formulaires. Là, comme il y a le formulaire de la FEDE qui est accessible sur la base de registreur où ils pourraient aller signer en ligne, si lui, la COVID serait là, ça serait encore plus simple aussi. Si on pouvait aller faire le maximum de signatures puis les conserver là, au lieu d'avoir des formulaires papier qui arrivent en entraînement puis qu'on a comme deux, trois petits cartables pour conserver tout ça. Mais en fait, dans toute la structure, je pense que ce serait plus simple de devancer l'ouverture des affiliations des clubs puis le processus avant. Oui. Bien, c'est un problème qui nous a été soulevé à maintes reprises et qu'on va effectivement corriger dès l'année prochaine. Ce qui est sur les discussions présentement, c'est pas mal sûr à 100% que ça va être ça. Bien, en fait, c'est que c'est en deux phases. Il ne faut pas oublier que le RTR, lui, il ouvre le 1er septembre. Ça, ça change. C'est canné. On ne peut pas aller là. Fait que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait ça la journée avant, mettons. Puis là, après ça, le RTR ouvrait puis là, vous aviez accès à tout ça. Ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est qu'on va ouvrir le formulaire améliore, donc d'adhésion des clubs, le 1er août. Donc là, vous allez avoir un mois pour remplir le formulaire, faire vos démarches, aller chercher les PNCE, les ci, les ça. Puis le 1er septembre, vous allez tous recevoir vos accès du RTR en même temps. Donc, il n'y aura plus le délai, le fameux délai de 10 jours. C'est sûr que si vous faites votre demande le 2 septembre, là, il va y avoir un délai de 10 jours ouvrable quand même pour s'ajouter. Mais dans l'idéal, 100% de nos membres, nos clubs le feraient dans le mois d'août. Nous, on aurait le temps de tout vérifier ça dans un mois. Stéphanie, elle ne serait pas à s'arracher les cheveux les soirs de semaine pour régler ces dossiers-là. Puis ça faciliterait la vie de tout le monde autant de votre côté que d'une autre. Donc, on va devancer d'un mois l'année prochaine l'ouverture du formulaire Amélia pour faciliter la vie. Puis après ça, là, j'ai entendu dans ton discours que tu ramassais des formulaires papier. Je présume que ce n'est pas des formulaires de risque parce que ça doit absolument être signé en ligne sur le RTR. En fait, c'est lui de la FEDE qu'on peut ramasser papier. Là, je ne suis pas sûre. On peut en parler. Normalement, j'ai le cerveau un peu... Quand tu as inscrit un jeune sur le RTR pour les barracudas, tu mets un adresse courriel puis un nom. Puis quand tu penses sur générer la facture, ça s'envoie directement chez la personne. Donc, le parent, lui, il reçoit un courriel. Il doit rentrer dans le compte de son jeune puis signer les formulaires de risque, lire le consentir au guide, je ne sais pas quoi, il n'y a plein d'affaires. Puis une fois qu'il a fait tout ça, coché sur les classes, bien là, son crochet devient vert puis il est conforme. Tant qu'il n'a pas fait ça, si tu dis, donne-moi ton formulaire en papier, c'est que toi, tu penses que c'est conforme, ce n'est pas le cas parce qu'il va toujours avoir un X rouge dans son dossier puis ça ne marchera pas. Ça, je me suis rendu compte de ça l'année passée. Je l'ai pris en expérience, en bagage. Merci Stéphanie d'ailleurs. Avec les entraîneurs, les formations, les espaces sécuritaires, etc. Bon, en tout cas. Fait que dans le fond, oui, c'est ça. Puis la base de la RTR, bien c'est sûr qu'après ça, nous autres, on commence, je ne sais pas, les dates de début des clubs où est-ce qu'on commence, mais nous autres, on a commencé comme dans la semaine du 14, 15 de septembre. Fait que les clubs qui commencent de bonheur en ouvrant début septembre, bien là, de tout recueillir les formulaires avant. Dans le fond, on a-tu un deux semaines légal, quelque chose, tu sais, pour… OK. Il y a toujours le deux semaines qui fait partie. Dans le fond, ces deux semaines-là pour le nageur, tu peux l'inscrire ou pas l'inscrire. Il va, tu sais, tu as toujours un deux semaines de latence dans ton débit de saison, effectivement. Oui, c'est ça. OK, parfait. Même si le jeune s'inscrit en novembre, il va toujours avoir un deux semaines dans lesquelles il va avoir le droit de se retirer sans train de la fin de manière. OK. Mais en devançant l'affiliation des clubs, ça va déjà décharger un peu tout le monde. Merci beaucoup. Définitivement. Et sachez que, j'ai parlé tantôt des guides d'utilisation, mais le guide d'utilisation des officiels qui a été envoyé, il y en a aussi un qui a été créé pour l'athlète ou la personne contact du compte d'athlète. C'est des guides que vous pouvez envoyer à vos membres. C'est des guides pour qu'eux puissent se connecter à leur compte, aller signer les déclarations, c'est où, c'est dans quelle section, qu'est-ce qu'il faut que je coche pour compléter l'affiliation de mon enfant ou mon affiliation comme officiel. Donc, transmettez-les à vos membres. Puis, si vous voulez être sûr d'avoir la version la plus à jour, dites-leur de se connecter à leur compte. D'habitude, cette étape-là, ça se fait bien. De se connecter à leur compte puis d'aller dans la section mise à jour, il est disponible. Ça va être toujours la version la plus à jour puis la plus bonifiée. Donc, ça aussi, ça vous décharge un peu d'un... Pas que ça vous décharge, en fait, mais ça vous fait ça moins à penser de guider vos parents complètement. vous pouvez leur envoyer ça puis dire, suivez à la lettre les étapes puis vous allez vous rendre jusqu'au bout de l'affiliation, c'est certain. Avant de prendre la question de Simon, je veux juste vous dire aussi que pour nous, la natation, c'est relativement nouveau ce processus-là, ces signatures de formulaire-là, la plateforme en ligne, mais c'est quelque chose qui est assez commun dans la majorité des sports, les sports avec beaucoup, beaucoup de clientèle. Donc, on fait quand même partie des cinq plus grosses fédérations au Québec, reconnues par le ministère au niveau du membership puis on est très, très, très loin des deux, trois premières qui sont... Nous, on a, mettons, 12 000 nageurs, mettons, puis soccer, c'est du 300 000, donc on a encore une marge. Je pense que si on est rendu là, c'est bon signe pour nous, ça veut dire qu'on prend de l'expansion, ça veut dire qu'on a besoin d'outils qui sont plus performants, ça veut dire qu'un jour, on va peut-être se ramasser avec 300 000 membres chez nous puis là, on serait gras dur puis on serait bien heureux. Simon, tu avais une question ou un commentaire? Ton micro. Oui. Je vais demander simplement si Natation Canada prévoyait développer une application mobile pour le système d'enregistrement. Ça va peut-être aider que les parents peuvent signer leur formulaire un peu plus rapidement et aussi au niveau des officiels, ça va aider. Ils pourront tout de suite faire une mise à jour après une session ou une compétition pour leur expérience dans leur fichier. On vit, la plupart des personnes vivent directement de leur cellulaire ces jours-ci au lieu de leur ordinateur, donc ça pourrait faciliter la tâche un peu. Je ne le sais pas. Dans le fond, on n'est pas tout à fait dans le secret des dieux quant aux améliorations qui s'en viennent sur la plateforme. Ceci dit, c'est sûr que je garde ça en tête et que je vais en parler la prochaine fois que je parle avec soit Heather ou Erika de Natation Canada juste pour tenter le terrain et voir si c'est quelque chose à quoi ils ont pensé, mais c'est certain qu'effectivement même pour entrer ces expériences, c'est quelque chose qui peut être fait facilement sur le deck dans la salle des officiels. C'est peut-être plus intéressant que d'attendre à la maison, de te connecter à la maison après la compétition. Il y a certainement quelque chose de plus accessible avec celui-ci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent émettre des points, passer des commentaires? Carole? Carole est chanceuse, elle dort, elle, en plus. Bien oui. Concernant les dossiers Oh, ça a coupé. Le dossier d'officiel sur RTR. Vous m'attendez là? Oui. Est-ce qu'il est possible de faire réactiver nos accès de dossiers sans avoir à attendre après un ROC qui va prendre une éternité à mettre d'autres jours? Je ne sais pas, là, il me semble que ça pourrait être fait, là, surtout pour ceux qui ont été actifs dans les dernières années, qu'on n'aille pas à attendre après que quelqu'un paye sur un piton? Non, je pense que la solution, c'est vraiment plus de responsabilité des responsables des officiels. si ce rôle-là a été pris par quelqu'un, sa tâche est de faire l'affiliation des officiels du club. Ce n'est pas un problème qu'on a par rapport aux registraires parce que c'est bien clair du côté des registraires que si tu ne fais pas l'affiliation de tes entraîneurs et que tu es nageurs, ça ne marche pas. Mais il faut que ça soit aussi clair du côté des ROC que si tes officiels ne sont pas affiliés, tu ne pourras pas tenir de compétition. C'est aussi important. Il faut tranquillement expliquer ça aux officiels, vraiment que ce soit su parce que je pense que c'est plus là que de notre côté à nous, je dis à nous, mais de notre côté d'activer les officiels. C'est vraiment une tâche de ROC. Je ne sais pas si j'en ai entendu d'accord avec ça. J'ai compris. Oui, oui. C'est qui le... Oui, Carole, on n'a pas compris ce que tu as dit. Est-ce qu'un ROA pourrait activer nos dossiers d'officiels ou si ça prend le ROC? Ça prend le ROC, le ROA n'a pas accès. Oui. OK. Merci. Je ne sais pas si ça fonctionne. Est-ce que, pour enchérir un petit peu sur ce que Carole a dit, parce que pour avoir l'accès, ce que j'ai compris, pour que le ROC du club puisse envoyer les activations des officiels, il faut qu'on attende que notre club soit affilié. Est-ce que ça, ça ne pourrait pas être séparé? Parce que, tu sais, peut-être que mes officiels veulent participer à une compétition la fin de semaine prochaine et il faut que je l'active dans la base de données. Puis là, je suis en attente parce que le club a tardé ou il y a eu un problème avec le dossier ou il y a quelque chose de l'autre bord. Donc, tu sais, je suis comme pris entre deux puis j'attends. Puis de l'autre bord, bien, j'ai des officiels peut-être comme Carole qui sont pris en attente qu'on ne peut pas rien faire pour eux autres. Les officiels, il faut absolument qu'ils soient membres d'un club en règle. Pour être un club en règle, il faut, entre autres, que le club ait fait son adhésion au sein de la fédération. C'est pour ça qu'un va avec l'autre. Ceci dit, vu qu'on va devancer le processus d'adhésion, les ROC vont recevoir leur code aussi, le 1er septembre. C'est ce qu'on parlait tantôt avec Jessica. Si le club a fait son affiliation puis tout le processus est accepté. Mais là, le club aura un mois, parce que là, on a comme ouvert quand la saison commençait. Mais si on commence ça le 1er août, le club a tout le mois d'août pour se mettre en branle. Moi, je fais l'analyse pendant tout le mois d'août puis je sors les codes le 1er. Ça va être pour tout le monde qui a rempli au mois d'août. Donc, ça, ça va pallier quand même le problème de cette saison en majorité. Je pense qu'avec la situation de cette saison, il y a beaucoup de clubs qui vont profiter du mois supplémentaire la saison prochaine. Mais la structure, la structure hiérarchique, la ligne hiérarchique est vraiment importante. Il ne faut pas oublier que tout ça, au niveau du club, ça se passe au niveau du conseil d'administration du club, qui sont légalement responsables de tout ce qui se trouve en dessous d'eux. Donc, les entraîneurs, c'est des employeurs. Donc, si les employeurs ne sont pas en règle, les employés ne sont pas protégés par la CNESST, les officiels, faisant partie de ces employés-là, les bénévoles, les organités, tout ça, ça découle de plein de règles et de plein de trucs au niveau des assurances, au niveau des règlements et au niveau de la loi. Donc, c'est vraiment important de respecter cette hiérarchie-là. Est-ce que Jessica, c'est à mes lésites tantôt ou c'est une autre question? C'est une autre question. Dans le fond, oui, c'est ça, en devançant, ça va permettre, en fait, justement, de pouvoir faire ça en premier. Je comprends un peu Carole sur le point de vue. Nous autres, cette année, ça ne s'applique pas parce qu'on a pris nos inscriptions début septembre et on a commencé deux semaines après. Bon, le problème d'affiliation de club, ça, c'est une autre affaire. Mais, dans le fond, c'est sûr que si les registreurs, pourquoi on n'a pas accès en tant que registreurs? Pourquoi on perd l'accès à Summine Canada? Parce que, tu sais, comme si j'avais pris, mettons, les inscriptions avant le mois de septembre, peut-être que j'aurais pu aller valider les dates de naissance, tu sais, je m'assurais que je commence à filier les entraîneurs, que les formations sont faites, qu'on a reçu les formulaires de consentement avant le début des entraînements. peut-être qu'on serait capable de starter avec plus les outils officiels, tu sais, d'avoir reçu déjà les formulaires de consentement et tout ça, mais nous permettre, en fait, d'avancer un peu ce travail-là si on aurait accès à la base pendant la période qu'elle est fermée. Pourquoi elle ferme pendant ce temps-là? C'est la même réponse que pour Annie. Dans le fond, pour que tu puisses avoir accès comme registreur au système, il faut que tu sois, tu fasses partie d'un club en règle. Donc, c'est vraiment la même chose. Tu n'es pas encore du coup en règle. Ceci dit, par contre, à la fin de la saison, tu peux exporter le formulaire de consentement, pas le formulaire de consentement, le rapport de consentement. On en reparlera si tu veux, mais tu as cette option-là. Ça, ça te permet de voir qui a signé ces documents, qui a répondu, qui a fait la déclaration de reconnaissance de RIFS, tout ça. Ce n'est pas à refaire la saison suivante. Ça te donne une idée de qui l'a fait. Généralement, la saison passée, c'est sûr que ça a été plus difficile, mais techniquement, cette saison-ci, tout est dangereux, devraient l'avoir signé parce que là, je le lance dans l'hiver, ça va être une saison régulière. Ish. Ça devrait être déjà tout signé. La saison prochaine, ça devrait être des nouveaux qui ne l'ont pas signé. Oui, c'est ça. Mais là, en ayant septembre pour envoyer et inscrire le club, nous autres, commençant le 15, on a envoyé ça le 10 jours de traitement. On arrive sur le bord de la limite du 15. Là, je suis sur le bord de la limite d'être obligée d'arrêter parce que mon deux semaines de latence, de ponte, il nous rend pas mal. C'est ça qu'on a déjà décidé de revoir ça. Mais j'avoue que le petit bout-là, il nous donne un petit rush, mais en tout cas, c'est un rush à prendre avec une bière le soir. C'est bon. Sachez aussi, je ne ferai pas la morale à personne. Je sais que la majorité, ce n'est pas vous qui avez rempli le formulaire Amélias, mais sachez aussi que quand tout est bien fait sur Amélias, sans erreur, ça va beaucoup plus vite le processus aussi. Je sais que ce n'est pas le fun d'entendre, mais moi, j'ai dû travailler avec beaucoup de clubs, des échanges de courriels sur une semaine, sur deux semaines pour avoir tous les documents. Vous n'avez pas idée de ce que je reçois des fois comme documents téléchargés pour un club. Ça n'a vraiment pas de lien avec son demande. Ça, ça rajoute du temps pour moi parce qu'il y a plusieurs clubs qui font les demandes en même temps. Mais si c'est traité en août, ça aussi, ça va aider parce qu'il n'y aura pas de deadline. Je pourrais prendre un mois complet pour traiter ça avec un club aux besoins et tant que c'est prêt pour le promener ça. C'est sûr que dans les structures, il y a tout le temps du nouveau monde, des conseils qui changent, des nouveaux parents, etc. Moi, je me trouve privilégiée. Au début, c'était beaucoup des parents bénévoles et j'avais des gens d'expérience sur le conseil d'administration. Donc, ça roulait du bord d'un poil. Mais là, je m'intéresse à tout ça. Ce qu'on réalise, c'est que quand il arrive du nouveau monde, de réapprendre le rouage, de se mettre dedans, de le faire une première fois, il y a un moment d'ajustement où c'est beaucoup de documents. Comme moi, mon président, il me l'a dit, il faut vraiment que tu ailles bien ramasser les pièces justificatives avant de commencer. Tu as quand même un délai de temps. Puis là, il dit, si tu manques quelque chose, il ne s'enregistre pas. Il dit, on repère. Il y a un petit bout qui était comme lourd, mais moi, je ne l'ai jamais fait. Mais je pense que c'est de l'habitude, mais je pense aussi que c'est la connaissance des membres, de l'habitude de le faire aussi qui est dure pour les premières fois. Mais après la première fois, j'imagine que ça va bien. C'est sûr que ce n'est pas facile. On met quand même à votre disposition plusieurs outils pour vous aider. quand on a fait une rencontre où on a passé à travers le formulaire Amélia, on a écrit un guide très complet qui vous dit quels sont les éléments que vous devez aller chercher avant de remplir le formulaire. C'est clair que tout ça est très, très bien expliqué. Maintenant, l'information est disponible. Est-ce qu'elle est lue, écoutée, regardée? Ça, c'est une autre question. Mais nous, on a fait le maximum du chemin qu'on pouvait faire. Après ça, quand on reçoit des numéros de PNCE qui ne sont pas des vrais numéros de PNCE ou au lieu d'avoir un résultat d'état financier de l'année d'avant, c'est une poteau de ta fille. C'est vraiment des choses très, très absurdes qu'on peut voir là-dedans. Donc là, tranquillement, pas vite, on va sensibiliser les gens, on va les responsabiliser puis on va tenir la ligne qu'on avait. On ne va pas faire d'écart de conduite de notre côté parce qu'il y a des engagements légals autant de votre côté que d'une autre. Si vous êtes mal enregistré, s'il se passe quelque chose, on veut s'assurer que tous nos membres, tout le monde est bien protégé, toute l'information est disponible quand on en a besoin. Donc, c'est vraiment à ça qu'on veut puis on veut être d'avant là-dedans puis on veut s'assurer qu'on n'ait jamais de problème avec ça. Les formulaires à Amélias ont été revus pour la saison parce qu'ils n'étaient pas adéquats dans les saisons précédentes. Il nous manquait de l'information pour nos statistiques et les statistiques qu'on doit fournir au gouvernement puis à d'autres instances. Il ne va pas être remodifié. En tout cas, à moins que je me trompe, mais d'après moi, il est assez complet. Vous allez pouvoir bâtir sur ce que vous avez acquis cette saison. Je sais que c'est des gros changements, mais on ne va pas le bouger chaque année pour le fun. Il va rester pas mal identique. Vous allez prendre l'expérience de l'habitude. Avec Stéphanie au service aux membres, moi qui est maintenant aux opérations, avec Nico qui est relativement nouveau aussi. Toute l'équipe est assez jeune, nouvelle, dynamique. On remet tout en question. C'est pour ça qu'il arrive avec des moments où nous, on se met beaucoup de pression pour refaire des documents, refaire des choses comme le formulaire d'adhésion et d'affiliation des membres de cette année, les formulaires à Amélias, toutes ces choses-là. On se met beaucoup de pression pour arriver à quelque chose qui, on l'espère, l'année prochaine ne sera plus dans notre liste de tâches. Ça va être fait et on va pouvoir avancer. On est conscients que ce n'est pas une année facile et que c'est beaucoup de travail pour tout le monde, mais il faut le faire. Effectivement. Non, sérieusement, je trouve ça génial. Le fonctionnement, je suis bien d'accord avec ça. Mais je pense que c'est à nous autres aussi, les clubs. Le président, il faut qu'il y ait eu la politique du club. Il faut qu'il sache que l'adhésion, il va avoir tel, tel, tel document à ramasser pour mettre dedans. Puis là, le temps qu'il récupère les documents, ça lui prend peut-être des fois une semaine, tout dépendamment si tu attends sa trésorerie, etc., ou si d'autres personnes. Je pense que c'est vraiment à nous de se faire des procédures dans les clubs puis d'avoir des échéances claires qui disent bon, mais maintenant, au mois de juillet, on ramasse tel, tel, tel document pour mieux que je fasse l'affiliation en rentrant en septembre. Mais je ne sais pas si, oui, il y a la politique d'adhésion pour la lire et tout ça, mais peut-être d'avoir un court résumé, rappel, genre peut-être qui pourrait être envoyé au président de... Dans la politique d'adhésion, dans l'annexe... Ben, en fait, je sais que c'est au club de le faire. Je l'en suisse pour qu'on aille plus d'aide, mais non, je sais que c'était nous autres de... Peut-être que tu ne l'as pas vu puis tu n'es peut-être pas la seule, Jessica, c'est pour ça que je le mentionne. Dans la politique d'adhésion, il y a un des annexes, une des annexes, je ne me souviens pas si c'est la 1 ou la 2. Il y a un cahier des charges qui est maintenant... C'est une nouveauté aussi. Ce qu'on a fait, c'est comme un checklist des choses à faire pour le club au moment de l'adhésion, Amélia. Il y a aussi un checklist pour les registreurs de choses à faire au moment de l'affiliation des nageurs, des entraîneurs, puis il y a aussi un checklist pour les rocs au moment de l'affiliation des officiels. Voilà. Ça a été camérité dans la politique, mais partagez la bonne nouvelle. Sachez qu'il y a ça qui peut peut-être vous aider. Puis même chose que pour les guides d'utilisation, si vous voyez des choses à bonifier là-dessus, c'est des nouveaux outils. Écrivez-moi, on va les bonifier. C'est certain. Le but, c'est que ça vous aide, pas qu'on se donne une table dans le dos pour que ça soit fait. Le but, c'est que ça soit utile. J'ai lu en zigzag un peu avec les sections qui étaient plus entraîneurs, mais je vais retourner dans cette section-là. C'est bon, merci beaucoup pour l'information. Marie-Christine. En fait, c'était ça. Je voulais vous féliciter pour le cahier de charge. Alors, je me suis fait voler mon secours. J'allais justement mentionner que des points comme ça, oui, il y a l'explication, mais on va vite et quand on essaie de faire la transition avec un nouveau registraire ou avec un nouveau... On veut déléguer, on ne veut pas tout faire pour l'essai de déléguer. C'est ce que j'ai partagé aux gens en disant écoutez, voici le checklist et on avance. On check les carrés. Alors, c'est simplement pour vous dire merci, chapeau. Puis ça en prend plus de ça parce qu'honnêtement, il y a des affaires tout partout à faire en début d'année. Il y a des affaires partout. C'est une vraie grosse business, un club de natation. On l'a vu avec la COVID encore plus avec toutes les demandes de subventions et de documents qu'il fallait remplir à gauche et à droite. Je pense qu'on a besoin d'aide, justement, d'avoir des guides comme ça parce qu'on s'est senti un peu seul à remplir tout ça. C'était tout nouveau pour tout le monde. Tout le monde s'est fait prendre un. Mais justement, casser vos dossiers, vous les connaissez bien. D'avoir un checklist comme ça, c'est chapeau. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Marc-Cristine. Je pense que ça fait le tour. Si jamais vous avez des commentaires, besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire à Stéphanie ou à moi ou à l'adresse info. On va relayer ça vers la personne adéquate. Donc, ce que je disais, c'est qu'on a une nouvelle employée qui rentre mercredi. On a également une nouvelle employée qui rentre lundi que vous connaissez, qui s'appelle Léa, qui a déjà travaillé pour nous, Léa Paulus, qui va remplacer Joy dans son congé de maternité. Joy quitte si elle n'est pas en train de la coucher maintenant. Ça va être d'ici deux, trois semaines. Joy va quitter et Léa va la remplacer au développement du sport. On va commencer à avoir une équipe qui est pas mal complète. N'hésitez pas. Si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, notre target, c'est d'avoir des compétitions, des bonnes compétitions et d'avoir un réseau compétitif qui a de l'allure, on mise beaucoup sur notre premier championnat, la première Coupe du Québec senior qui est en novembre à CNQ. Donc, on travaille fort là-dessus présentement pour que ça fonctionne et que ça fonctionne bien et qu'on ait l'expérience par la suite pour faire des beaux championnats, dont le très gros championnat provincial à la fin de l'année à Jean-Drapeau. Retour aux sources pour certaines personnes sur les piscines extérieures au mois de juin. Alors, retour aux sources pour moi aussi parce que ceux qui me connaissent, c'est de là que je viens de Jean-Drapeau. À ce sujet-là, Jonathan, est-ce qu'on sait qu'il y a de la piscine? À quoi? Ça a coupé, il y a mal. Justement, à ce niveau-là, les compétitions, est-ce que bientôt, il va y avoir des nouvelles sur augmenter le nombre de participants sur le bord d'une piscine? Mon Dieu, mais si j'étais dans la chambre à coucher de notre premier ministre, ça me ferait plaisir de te le dire, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. J'aimerais ça, moi, lever le barrière et trouver des solutions. Mais le fantastique que le ministère fait des généralités, qui fait des produits par rapport à tous les sports confondus, soccer, hockey, football, etc. Donc, nous, des fois, on doit se battre plus que d'autres pour réussir à obtenir le peu qu'on réussira à obtenir en attention dans les milieux aquatiques. Mais en fait, on continue à faire des pressions et on continue à rester très, très là-dessus. Avec Isabelle, maintenant, qui est en direction générale de Sports Québec, les messages se passent plus vu qu'elle est plus proche du politique. Les messages passent mieux. On est toujours en contact avec elle, elle est partie de natation, mais elle est encore dans notre groupe. Donc, dès qu'il y a quelque chose, on vous tient au courant. Mais pour l'instant, c'est ça. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de championnats. Non, effectivement. S'il n'y avait rien d'autre, je voulais juste vraiment, je sais que j'allais dire tantôt, mais je veux vraiment le redire parce que s'il y a une chose que je veux que vous vous souveniez en partant aujourd'hui, évidemment, vous vous souviendriez de tout ce qu'on a dit, mais vraiment, je parle au nom de l'équipe, je suis sûre qu'ils ne vont pas m'en vouloir, mais on est là pour vous écouter. On a besoin de votre input, donc n'hésitez pas à nous parler et on a bien hâte de vous voir sur le bord des piscines. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous rencontrer. Il y en a beaucoup que je n'ai pas encore rencontrés pour vrai. Je vous entends au téléphone, mais j'ai hâte de vous voir. Moi, je suis vraiment disponible du côté des officiels beaucoup. Allez-y, appelez-moi, parlez-moi sur le bord de la piscine. On se lance de ça. C'est bon? Moi aussi, je vous lève mon chapeau. Vous êtes hot, sérieusement, en manque d'effectifs, comme ça, en tout cas, on est vraiment choyé le domaine de la natation. Merci à tous vous autres. Merci tout le monde. Bonne fin de semaine. Bye tout le monde. Profitez du reste de la belle journée. Je vais sortir un peu moi aussi. Bye. 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 À bientôt. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501